Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous en cette journée hivernale du mois de décembre, une fois n'est pas coutume avec le réchauffement de la planète. Alors, comme le temps nous est compté, sans plus tarder, je vais, dans le fond, vous présenter un peu conceptuellement, mais vous allez voir que ce n'est pas une présentation qui a une prétention théorique, plutôt une prétention assez pragmatique, assez empiriste aussi, dans une certaine mesure, puisqu'elle vise à dégager les éléments, les catégories, les facteurs de décrochage de l'enseignant. Mais d'abord, comme je l'ai bien appris d'un directeur de thèse présent actuellement, il faut quand même définir ses concepts, toi tout le moins, ses notions. C'est tenté qu'on peut appeler ça le décrochage, on peut en faire un concept, je pense qu'il s'agit plus d'une notion. Alors, d'abord, ce qui ne sera pas considéré comme décrochage ici dans la profession, décrochage en enseignement, il ne s'agit pas de départ à la retraite, d'accord? Lorsqu'on part de la... qu'on quitte la profession pour sa retraite, on n'est pas considéré dans les recherches que nous avons recensées comme un décrochage. Alors, ces gens-là sont exclus du discours que vous allez entendre. Ce n'est pas non plus une migration géographique. Le décrochage ici dont on parle n'est pas le fait de décrocher d'une commission scolaire ou d'une école, ou d'une région pour aller enseigner dans une autre région. Ce n'est pas non plus une migration d'une école à une autre. On sait qu'il y a quand même une migration assez importante, notamment en insertion professionnelle, où les enseignants en début de carrière ayant des queues de tâches, essaient graduellement, au fur et à mesure qu'ils se font connaître, accumulent des heures, essaient de migrer vers des écoles plus... ou à cote de défavorisation moins élevée, lorsque faire se peut. Donc, il y a une migration interne dans les commissions scolaires, d'une école à l'autre. Ce n'est pas de cela dont il est question non plus. Et ce n'est pas non plus un transfert professionnel. Un enseignant qui deviendrait un CP, par exemple. Un enseignant d'éducation physique qui devient un directeur d'école, ce qui est devenu presque la norme dans certains cas. Bref, ce n'est pas un transfert professionnel. Ou, par exemple, on a de plus en plus dans les facultés d'éducation, des anciens enseignants primaires, secondaires, qui, ayant fait une maîtrise et un doctorat, deviennent professeurs d'université. Alors, ces gens-là ne sont pas considérés comme étant des décrocheurs. Ce qu'est le décrochage, la façon dont les auteurs... Parce qu'ici, naturellement, je n'invente rien. Je me réfère à la recension des écrits qui a été fait. Dans le cadre d'une recherche collective sous la direction de Thierry Karsanti, est-ce que j'ai besoin de présenter Thierry Karsanti, auquel participent plusieurs chercheurs, dont moi-même, dont je pense Clermont Gauthier aussi, Joséphine Mouca-Mouhérard, on a toute une petite gang à travailler un peu là-dessus. Et vous avez reçu, d'ailleurs, le texte en lecture préliminaire. Vous allez voir que je me réfère, pour l'essentiel, à ce texte-là, mais bien qu'il y ait d'autres éléments. Donc, au texte signé par Thierry, Simon Collin et M. Demouchel, si je me rappelle bien. Alors, ce qu'est le décrochage, donc? Le décrochage en enseignement signifie que l'enseignant a quitté, non pas son poste, mais la profession enseignante dans son ensemble. C'est bien de ce facteur-là, de cet élément-là, pardon, qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté, momentanément, son poste, ou qui quitterait un poste pour un autre, mais bien quelqu'un qui a vraiment quitté la profession. C'est de cela dont la littérature parle quand lorsqu'elle parle de décrochage en enseignement. Donc, il s'agit d'un départ prématuré, on va voir pourquoi, de la profession enseignante, et ce départ peut être volontaire ou non. J'explique. Dans bien des cas, le départ est volontaire, on le verra quand on va parler des facteurs de décrochage, parce que la personne, considérant que la profession ne lui plaît pas ou ne satisfait pas ses exigences, à ses besoins, à ses désirs, quitte la profession. Dans certains cas, on pourrait calculer que le départ n'est pas volontaire par manque de travail. On va voir que c'est quand même aussi un élément qui revient, c'est-à-dire que vous êtes finalement tanné de faire de la suppléance, si vous nous le sommes, voire même de ne pas être appelé pour travailler, et vous finissez par faire autre chose. On pourrait dire, dans ce cadre-là, que le départ est plus ou moins volontaire. Alors, vous voyez, ce sont des définitions fort simples. Et je le rappelle, dans cette présentation, on n'a pas de prétention théorique ou conceptuelle très élaborée, mais bien une description plus empirique ou empiriquement ancrée des facteurs. Deux perspectives sur le décrochage. Globalement, la littérature divise donc le décrochage selon deux grandes perspectives. En tant que phénomène inévitable, un phénomène normal, je n'ai pas expliqué de quoi il retourne dans deux secondes, et ou plutôt un symptôme de malaise, quelque chose qui renvoie à un dysfonctionnement. Première perspective, phénomène normal. En fait, dans tout métier, dans toute profession, il y a des départs considérés comme normaux. Alors, il n'y a toujours, il n'y a aucun métier, aucune profession où on garde l'entièreté des cohortes, ou l'entièreté des professionnels. Et donc, il y a des départs qui se font pour des raisons de santé, il y a des départs pour des accointances, des opportunités autres, etc. Bref, un peu comme on considère que le plein emploi ne veut pas dire 0% de chômage, mais un certain pourcentage, on peut parler de 3, 4, 5, je ne suis pas économiste, je ne vais plus les chiffres en thèse, mais il y a quand même un certain niveau de chômage où on parle d'un plein emploi, donc il y a toujours un chômage qu'on dirait normal. De la même manière, une partie du décrochage dans une profession est jugée normale. Donc, on pourrait parler peut-être d'un 5 à 6 % de décrochage d'une profession jugée comme normale, selon des chiffres, par exemple, d'une étude canonique dans les années 90 de King et Perth, qui avait fait une étude pancanadienne sur le décrochage dans l'ensemble des professions, notamment la profession enseignante, qui déjà, j'anticipe un peu, pointait le doigt sur le phénomène d'un décrochage plus élevé en enseignement qu'ailleurs, autour d'une quinzaine de pourcents. Et là, on parle pancanadien, on parle d'une vingtaine d'années. Donc, il ne s'agit pas de ce décrochage-là dont il sera question dans les prochaines minutes. La deuxième perspective, alors la perspective qui est adoptée par la littérature et celle qu'on adopte aussi dans l'équipe autour de Thierry, il s'agit bien d'un décrochage qui est plutôt perçu comme un phénomène qui indiquerait que quelque chose ne va pas bien, qu'il y a un malaise, que quelque chose sourde dans la profession enseignante et que ce quelque chose-là entraîne des départs qui n'auraient probablement pas dû avoir lieu au-delà des départs normaux, du pourcentage de départ normal dans une profession XYZ. Donc, ce malaise-là renvoie à toutes sortes de facteurs, on va les voir, et il s'agit bien de considérer le décrochage, donc comme un départ, volontaire ou non, de façon plus ou moins permanent de la profession et le phénomène globalement conçu comme un départ qui indique un malaise dans la profession enseignante. Alors, on prend donc en compte cette deuxième perspective et les facteurs en cause qu'on va énumérer sont plutôt des facteurs problématiques liés à la profession enseignante et non des facteurs liés à l'évolution de la carrière des individus, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, et ou encore à leur évolution personnelle. Par exemple, je suis un enseignant, je deviens un directeur d'école, vous vous rappelez, c'est pas un transfert professionnel qui est considéré. Congé de maternité aussi, déménagement. Et donc, cette deuxième perspective-là, qui est au cœur de la littérature internationale, je dis bien que c'est un phénomène qui a commencé à faire couler de l'encre ou plutôt à faire taper des claviers un peu partout dans le monde. Donc, c'est cette deuxième perspective-là dont nous parlons ici. C'est quand on parle d'écrochage, on parle de celui-là. Or, un phénomène apparaît, et c'est assez troublant, c'est ce que confirmaient les études qualitatives, exploratoires de Joséphine Moukamoira, de Sherbrooke, qui est peut-être la plus grande spécialiste en insertion professionnelle ici, en tout cas dans le domaine francophone au Québec, qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus avec Maurice Tardif à peu près à la même époque que moi, où j'étais avec Clermont-Gauthier. Et ces recherches exploratoires démontraient qu'il y avait déjà un malaise profond dans la profession enseignante et que ceux qui étaient à risque de décrocher, et c'est ça qui est le plus inquiétant, étaient la plupart du temps les nouveaux enseignants, les enseignants en insertion professionnelle. Et ça, ça inquiète drôlement parce qu'au fond, on dit, nous avons formé des gens, une société a formé des gens pendant quatre ans, trois ans il y a longtemps, mais quatre ans maintenant depuis les années 90, et ces gens-là, après un an ou deux, et on voit aussi que les recherches montrent que lorsqu'on décroche en insertion professionnelle, on décroche la profession, on le fait dans la première année, dans la deuxième année de son entrée dans la carrière, et c'est donc, à ce point de vue-là, assez, on peut dire que c'est inquiétant, bien que, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un décrochage qui va jusqu'à 50, 60 ou 70 % d'une cohorte de nouveaux enseignants, comme ça peut se voir dans certains pays. On va revenir là-dessus pour le Québec. Donc, des facteurs qui concernent, par contre, tous les enseignants, à savoir que ce que vous allez voir tout à l'heure, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, divisé en trois grands types de facteurs que Carole a mentionné tantôt, l'ensemble de ces facteurs-là peuvent renvoyer, en fait, peuvent s'appliquer à des enseignants qui ne sont pas dans l'insertion professionnelle. Et il y a des enseignants qui quittent la profession en début de carrière plus, mais il y en a aussi qui quittent plus tard. Et donc, l'ensemble des facteurs là-dessus s'appliquent à des enseignants qui peuvent avoir 15 ou 20 ans de carrière. Cependant, les décrocheurs sont plus souvent des enseignants en début de carrière que d'autres, et ça dénote quelque chose quant à l'insertion professionnelle, quant aux conditions d'insertion professionnelle. Ça va? Alors, parlons donc d'insertion professionnelle. Alors, quelques petits mots là-dessus, je ne m'étendrai pas, c'est quand même quelque chose de plus en plus connu. Vous savez que l'insertion professionnelle, avant les années 90, ça passait sous le radar dans les recherches en éducation. Mais notamment, Joséphine a été, en passant, elle n'a pas sponsorisé la communication, donc bien que je me réfère à elle, là, je n'ai pas eu une petite enveloppe verte pour la mentionner souvent, mais c'est quand même un auteur, incontournable au Québec sur l'insertion professionnelle. Joséphine a été plutôt pionnière en la matière. Thérèse Naud aussi, qui avait fait sa thèse de doctorat au début des années 90 là-dessus. Donc, l'insertion professionnelle passait sous le radar. Avant les 20 dernières années, avant ça, ça passait sous le radar. Il y avait des choses qui étaient écrites, mais, somme toute, c'était relativement peu analysé, peu étudié. Alors, l'insertion professionnelle, d'abord, on peut l'envisager comme un processus multidimensionnel avec EL et OLL, excusez, c'est ça quand on est dyslexique et hyperactif et difficile d'attention, qui renvoie à la fois à l'intégration du marché du travail. Alors, l'insertion professionnelle, ici, considéré, dans l'intégration du marché du travail, c'est considéré, sous l'angle des efforts que fait le nouvel enseignant, le finissant, pour se trouver un travail. Donc, s'insérer sur le marché du travail est assez difficile, on le sait, on l'évoquait un peu, mais je pense que je n'ai pas besoin de m'y étendre longtemps, vous le savez autant que moi. Trouver un emploi, trouver un emploi stable, faire ses heures pour monter dans la liste de rappels et finalement avoir un poste, ce n'est pas toujours une sinecure. Alors, l'intégration sous l'angle du marché du travail, c'est une manière de concevoir l'insertion, c'est une façon de concevoir l'insertion professionnelle. On la conçoit aussi souvent dans les écrits sur l'insertion professionnelle comme sous l'angle de la socialisation professionnelle. Ici, on parle notamment de l'apprentissage ou la continuation de l'apprentissage du métier, l'acquisition et la consolidation des savoirs et des compétences professionnelles. Alors, beaucoup d'écrits ont été faits en insertion professionnelle sur les difficultés particulières sur le plan didactique et pédagogique que rencontrent les enseignants en début de carrière. On peut penser notamment à des recherches qui comparent par exemple les experts et les novices, démontrant que les novices ne vont pas développer des chaînes d'attitudes, de comportements, de pensées qui permettent à la fois l'efficience et l'efficacité de leur action. En tout cas, ils ont moins développé ça et c'est tout à fait normal. Donc, ces recherches qui comparent experts novices, mais aussi des recherches qui se sont penchées sur les difficultés spécifiques des enseignants en début de carrière dans leur classe. Souvent, la gestion de classe, les rencontres de parents, la planification de l'enseignement. Tout ce qui concerne les savoirs et compétences des enseignants s'inscrivent sous l'angle de ce qu'on appelle la socialisation professionnelle. Enfin, on parle aussi de la socialisation organisationnelle. Vous comprenez qu'on peut analyser l'insertion professionnelle sous ces trois aspects-là. La socialisation organisationnelle, et là, on parle d'une socialisation à l'institution, à l'école, l'apprentissage de la culture. Ça va jusqu'à comprendre les méandres syndicaux, toute la culture informelle d'une école qui fait qui a un peu l'autorité plus ou moins formelle, comment se passe le climat organisationnel de l'école, le directeur d'école, ça marche bien avec les enseignants ou pas. Bref, toute cette socialisation-là qui ne relève pas de la maîtrise des savoirs pour enseigner, mais qui relève de la maîtrise de savoirs plus ou moins informels et assurément expérientiels, de comment je peux durer et bien m'insérer dans cette organisation qui m'accueille, c'est-à-dire l'école. Alors, il s'agirait de la socialisation organisationnelle. Toujours, donc, vous excuserez si parfois je renifle un peu, si je relève d'une méchante grippe qui m'a passée sur le corps. C'était la première depuis de nombreuses années. Alors, j'ai inauguré ma fin d'année là-dessus, donc il m'arrivera parfois de renifler un peu, c'est malheureux, mais j'ai un petit Kleenex pas loin. Alors, insertion professionnelle, une période donc sensible, vous l'avez compris. Les écrits nous disent qu'il s'agit d'une période qui s'étend en général de 5 à 7 ans, plus ou moins, on peut le voir sous un angle, sous l'angle temporel, mais en général, et j'ai plutôt tendance avec Joséphine, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant sur l'insertion professionnelle, à la concevoir plus comme un processus. Et un processus, vous l'avez vu, le processus sous ces trois aspects-là, intégration au marché du travail, socialisation professionnelle et organisation. C'est une période sensible parce que le manque d'expérience inhérent à l'insertion professionnelle implique une moins grande facilité à gérer les problèmes quotidiens et un plus grand besoin de temps pour s'organiser. Naturellement, d'un individu à l'autre, ça peut varier, mais globalement, les novices, les recherches comparatives experts novices le montrent, on est moins efficace et on l'a tous vécu pour ceux qui sont qui sont profs d'université ou pour ceux qui ont vécu d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre vous ont probablement vécu une insertion professionnelle dans quelque contexte que ce soit, on est moins efficace en début de carrière. En tout cas, il faut développer plus d'énergie, déployer plus d'énergie et ça prend plus de temps parfois pour faire les mêmes choses que l'on va faire au bout de quelques années avec, pas sur le radar ou sur le pilote automatique, mais simplement avec moins d'efforts parce qu'on a intériorisé des schèmes d'organisation de notre action qui sont fonctionnelles, efficaces et efficients. Bref, c'est une période où on manque d'expérience, on peut être moins efficace ou en tout cas ça prend plus d'énergie pour l'être et parallèlement à ça, on va internaliser de façon progressive les codes professionnels nécessaires et plus ou moins implicites de cette profession-là. En outre, on a tendance à idéaliser la profession, c'est ce que la littérature sur le développement professionnel appelle le choc de la réalité. C'est pas propre à l'enseignement, c'est propre à des professions. Quand on rentre, on arrive tous les frais et moulus de l'université, on est idéaliste et on a un choc de la réalité. Bien que les recherches qu'on a menées ici au LADIP, au petit laboratoire que je dirige depuis quelques années, tendaient à montrer que les finissants étaient peut-être moins idéalistes qu'autrefois, plus réalistes dans leur vision des débuts de carrière et on attribuait notamment cette vision-là, je fais un petit aparté là-dessus, ce réalisme-là au changement de structure dans la formation des maîtres qui avait amené à plus d'heures de stage avec un long internat de 12 semaines au fait que les universités étaient... la formation était plus proche des réalités concrètes du métier et les étudiants avaient donc plus de présence dans les écoles. Il nous semblait que leur vision était moins idéaliste et plus proche de la réalité, en tout cas, tant qu'à ce qu'ils s'attendaient en insertion professionnelle. Insertion professionnelle, je termine, une période sensible aussi, tout simplement parce que l'enseignant ne se fait pas enseigner ou apprendre à enseigner et s'insérer dans la profession, ça ne se fait pas de façon graduée. Ça se fait tout d'un tas. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la profession, vous avez la même tâche, les mêmes exigences, le même niveau de responsabilité et souvent dans des conditions moindres que vos collègues expérimentés. on sait que d'autres professions ne pas barrent la pilule à leur nouveau mais permettent une intégration progressive dans la profession et les tâches qu'on leur confie au nouveau ne sont pas les plus difficiles, les plus ardues ou n'exigent pas le même niveau de compétence et de responsabilité que ce que les chevronnés font. Or, ce n'est pas le cas en enseignement. Vous êtes dans votre classe avec un enseignant, avec vos élèves et vous avez le même degré de responsabilité que l'enseignant chevronné et souvent dans des conditions moins intéressantes. L'entrée en fonction, ici au Québec en tout cas, est caractérisée donc par aussi une instabilité, une précarité d'emploi et que ce soit dans l'horaire d'enseignement, dans les classes, dans les disciplines enseignées. Je travaille sur l'insertion professionnelle depuis 1999, donc depuis mon entrée à l'UQTR et j'ai pu constater déjà combien c'est fréquent qu'au secondaire on a des gens qui ont des dans l'insertion professionnelle qui enseignent de multiples matières ou et ou qui enseignent aussi à de multiples niveaux, ce qui multiplie la charge de travail quant à la planification. Ne serait-ce que si vous enseignez les mathématiques, vous l'enseignez à quatre niveaux, c'est quatre programmes différents et c'est compliqué. Mais si en plus vous faites l'univers social, vous faites un cours particulier de journalisme que j'ai déjà vu ici à Trois-Rivières et vous faites après ça un peu à l'époque morale, un cours de morale, bon il a sauté, mais vous patchez votre tâche avec du français, ça devient des tâches extrêmement ardues. Les gens les font, les acceptent pour faire leurs heures. L'insertion professionnelle, en somme, le débutant endosse les mêmes responsabilités qu'un enseignant chevronné, mais n'a pas sa même expérience, ce qui signifie qu'il est supposé exploiter sa pleine compétence en enseignement alors qu'elle est justement en période de construction. Et tout cela se fait dans un contexte professionnel instable. Donc, par les défis que pose l'insertion professionnelle, on comprend facilement qu'il s'agit d'une période propice au décrochage. Donc, quand on regarde la nature ou la façon dont l'insertion professionnelle se fait, pas juste au Québec, mais notamment au Québec, on comprend, en tout cas, déjà informellement ou implicitement, on a une bonne idée que, oui, probablement que l'insertion professionnelle, ça ne m'étonne pas que ce soit les enseignants en début de carrière qui décrochent. Il y a d'autres raisons aussi, bien évidemment. Deux manières, alors je reviens à la question du décrochage, deux manières de la problématiser. La première manière, c'est la problématiser sous l'angle, ou problématiser, pas celle-là, mais c'est le décrochage, le problématiser sous l'angle des coûts. Décrocher, ça coûte cher. Le décrochage coûte cher à la société, coûte cher aux personnes, coûte cher aux commissions scolaires, coûte cher aux écoles, etc. On verra un peu, ce n'est pas tellement cet angle-là que je vais aborder. et les incidences sur la qualité de l'enseignement aussi, qui sont prises en compte par la littérature qui a été élaborée. Mon Dieu, j'en perds mes mots, c'est tellement émouvant de présenter. Alors, le décrochage a des coûts financiers et le décrochage a des coûts humains, notamment des coûts quant à la qualité de l'enseignement, potentiellement, mais aussi quant à les coûts humains sur les drames que vivent les nouveaux enseignants qui débutent en carrière et qui lâchent la profession parce que ce n'est pas pour eux autres. Alors, est-ce que c'est propre au Québec, le décrochage scolaire? Bien non, ce n'est pas propre au Québec. Le décrochage scolaire des enseignants, ici, ce sera toujours quand je dis décrochage scolaire ou décrochage professionnel, ce n'est pas propre au Québec. Alors, quelques chiffres de trois études. Donc, Stoll et Tant, vous excuserez la prononciation russe. En 2002, ça fait déjà quelques années, mais quand même, rien ne laisse croire que ça aurait bien changé. Au Royaume-Uni, on parle d'une quarantaine de pourcents de décrochage. Aux États-Unis, on parle de 46% des nouveaux enseignants qui délaisseraient l'école au cours des cinq premières années de pratique, variable d'un état à l'autre, parce que, comme le Canada, les États-Unis, bien vous avez, ce sont des systèmes d'éducation. Il n'y a pas un système là, il y a plusieurs systèmes, voire même presque des systèmes différents dans la même rue. Et au Canada, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, la FCE, FCE, pardon, estimait en 2004 que le taux de décrochage des praticiens, des enseignants, était de 30% dans les cinq premières années. Bon. Voilà pour quelques chiffres, mais l'objet de mon propos n'est pas de vous ensevelir sous les chiffres, mais pour vous dire qu'on trouve des textes et les textes qui ont nourri la réflexion sur les facteurs de décrochage sont des textes qui proviennent pour l'essentiel d'écrits anglo-saxons. L'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, etc. Donc, pour la plupart, on a affaire à des textes du monde anglo-saxon, Nouvelle-Zélande également, et ces textes-là ont plutôt, laissent bien voir que le décrochage n'est pas une question québécoise, loin de là, et qui n'intéresse pas que les Québécois, bien sûr. En pleure du problème au Québec, on parle de 15 à 20 %, mais il n'y a pas, bon, les chiffres sont assez variables d'une instance à l'autre. Le COFPE, Comité d'orientation de la formation du personnel enseignant, en 2003, lui parlait de 20 %, de 15 %, pardon. La FSE, Fédération des syndicats de l'enseignement, parle de 15 % dans un document d'orientation de quelques années. On peut supposer que ça doit varier autour de ça. King & Pert, dont je vous parlais tout à l'heure, avant d'entrer dans les types de décrochage, King & Pert, au début des années 90, parlait de 15 % pour l'ensemble du Canada et mentionnait qu'il s'agissait d'un taux de décrochage trois fois supérieur à ceux qu'on rencontrait dans des professions relativement ou des métiers relativement similaires. Alors, si on parle au Québec de 15 à 20 %, si King & Pert, pour l'ensemble du Canada, il y a une vingtaine d'années, il parlait de 15 %, on peut peut-être penser que ça tourne autour de ça. Les chiffres ne sont pas simples à avoir parce que, bien évidemment, comment rejoindre les décrocheurs? C'est d'ailleurs l'équipe avec Thierry. C'est un peu le problème d'aller véritablement sonder ces gens-là et de savoir exactement qui a quitté pour toujours la profession. C'est pas simple. Bon, mais on s'entend qu'il semblerait y avoir un niveau de décrochage plus élevé. Il faudrait aussi faire des études sur les autres professions actuellement au Québec. Est-ce que c'est toujours plus élevé en enseignement que dans d'autres professions? Peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas plus élevé en enseignement, c'est peut-être que les autres professions l'ont rattrapé et qu'il y a un niveau de décrochage plus élevé globalement dans les professions, sauf probablement des professions canoniques comme médecine, etc., qui sont hors d'atteinte de ce point de vue-là. Vous ne décrochez pas quand il y a un salaire de 300 000 $ qui vous attend en entrant ou de 100 000 $ pour les pharmaciens. C'est quand même aussi, ces facteurs-là sont des facteurs de rétention dans les professions. Il ne faut pas se le cacher. Trois types de facteurs, donc, Alors, j'ai divisé, en fait, j'ai divisé. Dans l'écrit, dans le... J'ai repris la division du texte de Carsonty, Colin et de Mouchel, qui, dont la littérature, donc, la littérature qui a été explorée, on a divisé, donc, les facteurs en trois grands types, trois grands types de facteurs, les facteurs liés à la tâche enseignante, à la personne et à l'environnement social. Cette division-là, elle regroupe les facteurs qui ont été identifiés dans la littérature spécialisée. C'est un anglicisme littérature. Dans les recherches spécialisées sur le décrochage de l'insertion professionnelle, elle regroupe donc les facteurs identifiés sous cette... dans l'ensemble des différentes recherches qui ont été analysées. Commençons par les facteurs de décrochage liés à la tâche enseignante. Alors, il y a des sous-catégories que je détaille légèrement. Alors, une autre profession. Alors, sous ce facteur-là, les facteurs liés à la tâche enseignante, on a d'abord une profession exigeante et chronophage. Pour qui travaille sur l'insertion professionnelle, personne ne va... on ne sera pas surpris, on l'entend dans les entrevues, on le voit dans les questionnaires qu'on fait penser sur l'insertion professionnelle, même si on ne travaille pas sur le décrochage comme tel, ce qui a été mon cas pour une bonne partie des recherches que je mène en insertion professionnelle, cette profession-là est vue comme extrêmement exigeante. Et déjà en 99, tardif et n'essart dans leur livre, leur seminal book, comme on dirait en serbo-croate, ils pointaient du doigt, déjà en 99, je parle de l'ouvrage de Travail enseignant au quotidien, que l'enseignement était effectivement une tâche extrêmement chronophage et de plus en plus exigeante ou perçue comme de plus en plus exigeante, ce qui, sur le plan phénoménologique, est l'équivalent pour les enseignants. Qu'elle le soit ou pas, si vous la percevez, bien sûr, votre rapport au travail, votre rapport à la profession sera en fonction de votre perception. Donc, une profession exigeante et chronophage, la charge de travail en dehors des heures de classe est extensible à l'infini, ça aussi, Tardif et les Sorts le mentionnaient, déjà en 99, ils n'ont pas été les seuls, mais je me réfère à un ouvrage marquant au Québec, là, invasion, donc, du temps libre par le travail, le manque de temps pour tout faire, de plus en plus de toutes sortes de tâches administratives et toutes sortes de tâches connexes à l'enseignement lui-même, peu de temps disponible pour la planification et la préparation des cours. L'organisation d'une école n'a pas fondamentalement varié, bien qu'il s'est ajouté bien des professionnels et bien des choses, c'est toujours une classe avec un enseignant, avec ses élèves, et bien qu'on a favorisé la collaboration, bien qu'on a favorisé le travail avec des professionnels, l'aménagement du temps et de la géographie à l'intérieur de l'école n'a pas varié pour favoriser cette collaboration-là. Donc, on a toujours une structure cellulaire dans une école qui ne favorise pas tant que ça la collaboration malgré les injonctions du ministère et on a l'impression qu'on a peu de temps pour tout faire. La gestion de classe, là aussi, qui travaille sur l'insertion professionnelle, c'est que la gestion de classe est la bête noire des nouveaux enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est souvent ce sur quoi les directions d'école, c'est-à-dire ce sur quoi il s'appuie pour savoir si l'enseignant enseigne bien ou pas. Si c'est un suppléant, est-ce qu'il tient au moins les élèves tranquilles? On n'entend pas des cris d'oiseaux et on ne voit pas des chaises passer un peu partout et la classe est tranquille, donc ça va bien. On fait de l'occupationnel et par conséquent, les enseignants font une lecture tout à fait réaliste. Les nouveaux enseignants font une lecture réaliste de la situation. la gestion de classe est liée bien sûr aussi à la population étudiante à qui vous enseignez ou la population d'élèves et si vous avez des queues de tâches, vous risquez peut-être d'avoir les pires classes ou si vous me permettez, naturellement, je grossis le trait, les pires élèves dans les pires écoles, dans les pires situations, sachant très bien que vous avez été vous-même élève, il n'y a rien de plus le fun que de faire donner le suppléant ou la suppléante un vendredi après-midi. Non, ça n'arrive pas ça. Puis si c'est un vendredi de tempête, pauvre suppléantre. Bref, vous vous retrouvez, on aurait besoin d'un corps d'enseignants d'élite pour enseigner dans les écoles où la gestion de classe doit se faire de façon plus active parce que les élèves sont plus turbulents ou il n'y a plus de problèmes. Or, on ne se retrouve pas avec des marines de la pédagogie, on se retrouve avec des petits novices. Alors, c'est comme si on envoyait à la guerre le petit nouveau inexpérimenté pour affronter l'armée la plus difficile. On n'envoie pas le corps d'élite, on en voit les petits nouveaux. Alors, naturellement, ça donne beaucoup de morts au combat. Les facteurs liés toujours à la tâche, des conditions de travail peu satisfaisantes, la faiblesse du salaire. On ne commence pas comme un pharmacien, bien que la formation en pharmacie soit de 4 années comme l'enseignement. On ne commence pas à 100 000 $. Je ne fais pas de reproche aux pharmaciens, tant mieux pour eux, mais on sait que le salaire de début de carrière d'un pharmacien est de 100 000 $ et ils viennent les chercher avant qu'il y ait terminé. Il y a une pénurie de pharmaciens. Il n'y a pas de pénurie de pharmacie, en tout cas, parce qu'il y en a à tous les coins de l'eau, il y a Trois-Rivières. Je ne sais pas ce que c'est dans les autres villes. Mais ça vaut dire que Trois-Rivières, c'est une ville très vieille, à démographie très vieille. Donc, les pharmacies ont beaucoup d'avenir. La faiblesse du salaire, la précarité de l'emploi qui s'étend sur de nombreuses années, la thèse de Mouka Mourira dans les années 90 le montrait, parfois au-delà de 7 ans, 8, 9, 10 ans, dans certains cas, on est en précarité. Maurice Tardif vient de sortir un ouvrage sur l'évolution de la profession enseignante du 19e siècle jusqu'à tout récemment, au 20e siècle, et montre très bien, je l'entendais dans une allocution en mai dernier au colloque du CRIF-P, montre très bien que la profession enseignante est une profession à très haut niveau de précarité. On a toujours l'image de l'enseignant permanent avec ses deux mois de vacances, etc. Il y a un taux, je pense que c'est 46 % qu'il évoquait à l'époque, mais c'est tout près de la moitié des enseignants au Québec qui enseignent sont à statut précaire. Tous niveaux confondus, je veux dire, aux adultes, professionnels, formation professionnelle, secondaire, etc. Il faudrait en voir les chiffres exacts dans le livre de Maurice qui vient de paraître et que je vous conseille de vous procurer, sûrement très bon, et que je vais lire dans les prochains jours, d'ailleurs, pour un cours qui se donne à l'hiver qui s'en vient. L'absence de ressources pédagogiques est aussi ciblée. Des aspects administratifs contraignants, alors la surstructuration de la tâche par les changements de programmes et d'études, la réforme notamment, pensons ici au Québec, la réforme depuis les années 2000 avec ses ratés, ses aberrations et autres choses du genre. Les projets éducatifs, les examens ministériels, l'évaluation, bref, tout ça est perçu par les nouveaux enseignants ou en tout cas par les enseignants qui décrochent comme étant des éléments, des facteurs qui contribuent au décrochage. Enfin, pour la tâche enseignante, et on va passer aux autres facteurs, une profession qui est peu attrayante, en ce sens qu'on a un emploi qui est somme toute routinier. On peut toujours faire la même chose, ça c'est tel que perçu, là, c'est pas moi qui invente ces dires-là, tel que perçu dans la littérature qui a été relevé. Peu de flexibilité dans l'évolution de la carrière, vous commencez enseignant, vous finissez enseignant, à moins de sortir, de faire un transfert professionnel et devenir CP ou direction d'école, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de variation dans la tâche en quelque sorte entre, s'y souvenez que ça devient peut-être plus facile avec les années parce que vous n'avez plus de contrôle sur votre tâche comme enseignant, et le développement professionnel qui est somme toute aussi bien limité. Voici pour la tâche enseignante. Deuxième catégorie de facteurs, les facteurs de décrochage liés à la personne. Les recherches spécialisées ont pointé du doigt un certain nombre de facteurs qui seraient liés aux individus, notamment des caractéristiques émotionnelles et psychologiques plus compatibles avec la profession enseignante. On sait que nous n'admettons pas au Québec et ailleurs aussi les candidats sur la base d'examens psychologiques ou psychiatriques. On sait qu'il ne faut juste pas avoir un casier judiciaire pour pouvoir avoir son brevet d'enseignement. Mais c'est une profession qui ne convient pas à tout le monde. C'est ce que semblent indiquer les recherches auxquelles je réfère ici. Donc, il y a l'incapacité à décrocher mentalement du travail. Si vous êtes le genre de personne qui décroche facilement des problèmes, vous laissez ça au bureau, c'est parfait. Vous avez un profil parfait. En tout cas, ça va très bien. Comme c'est une... Si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est une profession chronophage. Et c'est une profession dont le temps est extensible à l'infini. Vous pouvez être en train de penser à vos élèves pendant que vous faites l'épicerie. C'est ce que le travail enseignant au quotidien de Tardif et Nessard montrait très bien en 1999. Donc, cette incapacité à décrocher mentalement du travail peut être nuisible pour vous. Si vous êtes plutôt perfectionniste, semblerait que ça serait aussi nuisible comme caractéristiques émotionnelles et psychologiques. La surresponsabilisation, les... Par exemple, l'ouvrage de Lanton et Elou sur la souffrance des enseignants, deux sociologues français qui en 2008 ont sorti un ouvrage très intéressant, un peu dans l'esprit de Tardif et Nessard, mais pour la France, et centré sur la question de la souffrance, démontrait très bien que la souffrance chez les enseignants était liée à cette... en partie aussi à cette surresponsabilisation, mais au fait que bien qu'on se sent très responsable, on se sent aussi très démuni pour aider les élèves, sachant que notre action a une limite temporelle, l'année scolaire, et une limite organisationnelle. Dans le cas du secondaire, on est un prof parmi plusieurs et dans le cas où, par exemple, il y a des plans d'intervention, on est un intervenant parmi plusieurs et on est très limité et on n'a pas d'action sur la famille, par exemple. Et ça, c'était très souffrant pour les enseignants dans bien des cas, pas tous les enseignants, mais ceux qui souffraient de... passablement de ces conditions de travail-là, ces conditions, ces exigences du métier-là, relevaient cette responsabilisation très forte qu'ils ont avec des moyens très faits. La difficulté à assumer son rôle d'autorité, la difficulté à composer, comme je vois le temps filé, je vais aller un peu plus vite, la difficulté à composer avec le rejet de certains élèves ou encore l'incapacité à se projeter dans l'avenir et les traits de caractère inadéquats pour le travail enseignant tendent à générer l'anxiété, le stress, l'insatisfaction vis-à-vis du travail. Alors, il semblerait qu'il y aurait peut-être des gens qui ont un profil caractériel, pour faire une petite image, qui iraient mieux avec cette profession-là, au-delà du fait d'aimer ou pas aimer des enfants, qu'on entend tout le temps pour le BPEC notamment. Les facteurs de décrochage, toujours les facteurs liés à la personne, des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. Les facteurs dont je vais vous parler dans deux secondes n'expliquent pas le décrochage, mais ils sembleraient être liés en partie au fait d'être plus ou moins portés à décrocher. On parle de l'âge, bien sûr, si le décrochage consomme plus les nouveaux profs, ils devraient probablement être aussi les plus jeunes. Donc, l'âge entre en jeu, le nombre d'années d'expérience, ça se comprend. Le sexe, il semblerait que les femmes décrocheraient plus que les hommes, toujours dans les études, mais il faudrait voir si au Québec c'est bien le cas. Il s'agit d'études pour l'essentiel anglo-saxonne. Origines ethniques, Québec est peut-être moins considérée, on sait que c'est une profession qui n'attire pas beaucoup les personnes d'origine ethnique, excusez l'expression, je la reprends quand même la littérature, au Québec. formation et qualification, dans ce cas-là, ici au Québec, la formation est pas mal la même pour tous, bien qu'il y a des tolérances d'engagement, on le sait. J'arrive aux facteurs de décrochage liés à l'environnement social, ça c'est pris au sens très large, alors des difficultés dans les relations avec les autres acteurs, l'absence de concertation et de collaboration, rappelez-vous l'insertion professionnelle en tant que socialisation organisationnelle, ces facteurs-là renvoient plutôt à cette dimension-là de l'insertion professionnelle, l'absence de concertation et de collaboration entre les acteurs, l'isolement professionnel, mauvaise relation avec l'administration scolaire, avec l'administration de l'établissement bien évidemment, le manque de soutien de la direction d'école, le mauvais climat d'école, ça va de soi, je pense que c'est des éléments qui sont, la littérature ici fait ressortir des choses qui vont de soi, si vous vous retrouvez dans un contexte organisationnel qui fonctionne mal ou qui n'est pas intéressant, vous risquez d'avoir bien sûr des tensions et avoir le goût de partir. La relation aux parents aussi est problématique et ça on sait, les recherches en France montrent aussi, le rapport aux parents qui ont parfois un rapport consumériste à l'éducation est devenu problématique pour de nombreux enseignants, pas que tous les parents font, j'allais dire, ces trois petits points, je viens de le dire, les enseignants, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour que ça vous ruine l'existence professionnelle, surtout si vous êtes nouveau. Des facteurs de décrochage liés à l'environnement social, toujours, une population scolaire et un milieu d'enseignement difficile. Ça, il s'agit ici, ces éléments-là renvoient d'abord à, vous rappelez, les trois types de processus d'insertion professionnelle, l'insertion sur le marché du travail, cette fois-là. Alors, l'insertion est difficile sur le marché du travail en début de carrière, en tout cas au Québec, pas seulement. Des groupes de classe, on parle des queues de tâches, des groupes de classe difficiles, des écoles en milieu défavorisé, parfois en milieu autochtone, en milieu éloigné, c'est pas simple de travailler, ou, et ça, c'est très souvent, œuvrant au sein du Carrefour national l'insertion professionnelle, le SNIP, depuis 2005, je peux vous dire que, et cet organisme-là étant un organisme de gens du milieu scolaire, je peux vous dire que c'est pas des choses en l'air de théoriciens. Les enseignants en début de carrière sont très souvent confrontés, donc, à des 20 % dans une école, 15 % dans une autre, des leçons, des remplacements, donc, votre bureau, c'est votre char, comme on dit en bon québécois, et vous vous provenez d'une école à l'autre pour avoir une tâche qui a un peu d'allure, ou vous enseignez plusieurs matières. Tout ça concourt à faire que ce n'est pas extrêmement intéressant d'entrer dans cette profession-là, et ça peut entraîner le décrochage. OK. Que penser de tout cela? D'abord, j'ai terminé pour la liste des facteurs, ce sont des facteurs, et la littérature le montre bien, excusez encore l'anglicisme, ce sont des facteurs qui n'agissent pas de façon isolée. Il s'agit de la décision de décrocher ou des éléments qui vont concourir au décrochage chez un enseignant, ça va être une série de facteurs. Ce n'est pas juste le fait d'avoir des parents tannants, ce n'est pas juste le fait d'avoir des élèves tannants, mais des élèves tannants, des parents tannants, une direction d'école qui ne collabore pas, manque de moyens pédagogiques, vous avez un remplacement de deux mois, après ça, vous êtes trois mois sans travailler, après ça, vous êtes rappelé, etc. L'ensemble des facteurs sous l'homologue des catégories que j'ai pris des trois grandes catégories s'enalgame en général pour conduire à un décrochage. Donc, ce sont des facteurs interconnectés et ce décrochage-là, bien, il va bien évidemment être le fruit d'une réflexion de la personne qui va dire, bien, au bout du compte, ça ne vaut pas la peine même si j'ai été formé pendant quatre ans. Des conditions d'entrée sur le marché du travail, je reviens parce que ça, c'est quand même un élément prégnant dans la littérature et, à mon sens, qui est vraiment au cœur du problème. Des conditions d'entrée sur le marché du travail qui sont fort discutables. Il y a un énorme contraste entre l'accompagnement qu'un novice reçoit dans la formation initiale et le manque complet d'accompagnement qu'il a lorsqu'il débute dans la carrière. C'est pourquoi le Carrefour national de l'insertion professionnelle, le SNIP, a été créé pour sensibiliser et donner du soutien aux directions d'école pour qu'ils mettent en place des programmes d'insertion professionnelle et aussi pour soutenir, pour donner du service aux nouveaux enseignants où qu'ils soient au Québec pour les aider à passer au travers. Mais c'est encore trop peu. On est loin du compte encore dans cette dimension-là. Donc, l'enseignant débutant endosse les mêmes responsabilités, je l'ai dit, et il n'a souvent pas du tout de soutien et il se retrouve dans les conditions les plus difficiles. Paradoxe, donc, dans cette profession-là, les conditions d'entrée dans la profession sont telles que ces conditions s'attendaient que les nouveaux enseignants soient plus compétents que leurs collègues expérimentés alors même qu'ils ne sont pas en pleine possession de tous leurs moyens sur le plan professionnel. Bien sûr, la majorité passe au travers. On s'entend, si c'est un décrochage de 15 à 20 %, il y a quand même 85 ou 80 % qui restent accrochés. Mais, Muka Mourira démontrait dans ses recherches il y a quelques années que plus de 50, je pense que c'est 52 ou 53 % des nouveaux enseignants avaient pensé à tout lâcher au moins une fois durant leurs deux premières années, première et deuxième année d'enseignement. Est-ce qu'il y a de l'espoir parce que le tableau a l'air sombre? Oui, il y a de l'espoir parce que les recherches démontrent aussi que si les facteurs de décrochage sont en général amalgamés, on décroche parce qu'on a plusieurs facteurs qui se sont mis ensemble, les facteurs de rétention peuvent contribuer à diminuer l'impact des facteurs de décrochage. Ainsi, un nouvel enseignant qui cumule plusieurs facteurs de décrochage ne quittera peut-être pas la profession s'il bénéficie de plusieurs facteurs de rétention. On va en parler des facteurs de rétention dans quelques minutes mais il vaut vraiment que t'accélère. Alors, que faire alors? Pour le monde du travail, je pense qu'il faudrait, mais là, c'est dans un horizon lointain, modifier les règles d'affectation aux tâches, de l'entrée, donc l'insertion professionnelle dans ce qu'on appelle, dans sa dimension, dans le processus d'intégration sur le marché du travail devrait être modifiée. On s'entend? Bon, c'est un avenir lointain, probablement, peut-être que ça ne se fera pas. On a trouvé une manière d'affectation des tâches liées à l'ancienneté. Pour la formation et l'enseignement, il y a toujours, on peut toujours faire mieux, bien que je pense que la formation et l'enseignement s'est considérablement améliorée ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, les recherches en enseignement ou en éducation et en pédagogie aussi, mais on peut toujours plus tenir compte de la réalité et mieux préparer nos nouveaux enseignants. Le milieu de travail a un gros travail à faire, je pense, et la responsabilité de l'insertion professionnelle lui incombe. Elle n'incombe pas au milieu universitaire à cet égard-là et il faudrait mettre en place des programmes de soutien à l'insertion professionnelle partout. Qu'on appelle, excusez-moi, mais l'acronyme des programmes d'insertion professionnelle, ce sont les PIP. Alors, ne me tirerai pas sur le messager. Alors, non, c'est ça. Alors, voici les PIP. Alors, il y a toutes sortes de PIP. Mon Dieu, je ne l'ai pas dit. Hé, c'est comme ça qu'on les appelle dans les textes que Joséphine et moi en écrivent. Écoutez, pardon? T'es rouge. Oui, je suis rouge. Non, c'est la haute pression, ça. Alors, je ne peux pas en rétendre, mais on parle bien sûr souvent de mentorat, de groupe collectif de soutien, des rencontres entre les nouveaux enseignants, des réseaux d'aide professionnelle, c'est une aide professionnelle, à distance, et de la formation collective. Ce sont ce qu'on retrouve le plus comme programme d'insertion professionnelle ou dispositif à l'intérieur de programmes. Nous sommes à terminer, Joséphine et moi, une recherche là-dessus qui va faire le portrait de ce qui se fait au Québec pour les programmes en insertion professionnelle et une recherche plan québécoise avec questionnaires et tatati, tatata. On s'en reparlera dans quelques mois, les données, on a presque terminé la collecte des données et l'analyse de tout ça. Mais même sans pipe, on peut toujours faire quelque chose. Et les recherches qui parlent de ce que peuvent faire les directions d'école pour aider l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants pointent du doigt un certain nombre d'attitudes, de comportements. Mais c'est tellement évident que je passe très vite dans la qualité de l'accueil, l'attitude d'ouverture, pertinence de l'information. Dans certaines écoles, les nouveaux enseignants ne reçoivent même pas de trousse d'accueil. Or, il est important d'avoir une trousse d'accueil. Qui fait quoi dans l'école? Où je vais pour répondre à tel ou tel service, etc. Maintenant, c'est facile de mettre ça en ligne et de plus en plus de commissions scolaires le font. Mais c'est encore manquant à certains endroits et c'est un peu aberrant. Et bien sûr, la direction d'école qui a un rôle important à jouer. Ma collègue ici, Martine Cloutier, qui travaille sur l'administration scolaire, pourrait vous en parler mieux que moi. Direction d'école et insertion professionnelle. Conclusion, j'ai pris un peu trop de temps, mais quand même, décrochage, il est 6 minutes, une heure 6. Conclusion, le décrochage des enseignants qui est un fait... Est-ce que j'ai pensé... Ben non, c'est bon. Le décrochage des enseignants, donc, c'est un phénomène qui dénote un malaise important dans la profession, je pense. Un phénomène complexe et multifactoriel. Un phénomène qui peut probablement ne pas être totalement arrêté. On n'aura pas un taux de décrochage de zéro et qui pourrait être normal, peut-être plus normal. On peut sûrement le rabaisser. Un phénomène aussi sur lequel on peut toutefois agir et notamment par la mise en place de programmes de soutien à l'insertion professionnelle. Au Québec, on ne sait pas dans quelle mesure les programmes existants. Il y a une vingtaine de commissions scolaires qui ont mis en place des programmes actuellement. On ne sait pas, on n'a pas de chiffres sur dans quelle mesure ces programmes-là favorisent la rétention du personnel. Mais aux États-Unis, plusieurs recherches sur lesquels je peux pas m'étendre, mais dans nos écrits sur l'insertion professionnelle, plusieurs recherches démontrent que l'existence de programmes d'insertion professionnelle a fait diminuer de façon notable le décrochage des enseignants. On parle parfois d'une diminution de moitié. Dans certains États aux États-Unis, le décrochage est évalué à plus de 50 % et on descend à des niveaux qui seraient énormes pour le Québec, mais on parle de 20-25 % de décrochage, donc des diminutions. Ces recherches-là sont-elles fiables? Quand même, ce sont des recherches qui ont été faites et qui tendent à penser que les programmes, et même le gros bon sens le donnerait à croire aussi, que les programmes favorisent la rétention du personnel dans l'emploi. Un phénomène, donc, qui appelle des actions concertées et enfin, un phénomène dont la réduction bénéficiera à tous parce que les élèves, le turnover du personnel enseignant, lui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est dans la littérature, c'est l'insertion professionnelle, le turnover, excusez l'expression anglaise, du personnel enseignant, défavorise à la fois les enseignants qui quittent la profession, mais aussi les élèves qui se retrouvent à nouveau avec un nouvel enseignant, parfois un ou deux ou trois enseignants dans la même année, parfois d'une année à l'autre, donc, des enseignants qui varient. C'est difficile d'avoir un projet d'école, d'avoir une équipe d'école soudée lorsque vous avez un personnel enseignant qui change constamment. Je vous dirais, en milieu autochtone, c'est endémique cette question-là. Les écoles, c'est souvent là où plusieurs enseignants début de carrière font leur dents, font leurs premières armes et dès qu'on peut, on fout le camp pour aller dans des régions un petit peu plus clémentes où c'est moins difficile de s'insérer ou c'est moins difficile en tout cas d'enseigner. Alors, c'était ma conclusion. C'était ma conclusion.